Les gens québécois ne sont pas racistes, ce n'était pas mon intention et pour les blessures que j'ai faisais avec mes mots, je m'excuse sincèrement. Je pense que ça démontre à quel point c'est une personne sensible qui est ouverte aux préoccupations des autres, qui veut justement bâtir des ponts. Elle est la bonne personne pour le faire. M. Trudeau persiste à défendre une mauvaise décision. Il va vivre avec cette décision-là et je pense que tout a été dit. Les excuses et une partie des réactions cette semaine à la nomination d'Amira Elgawa-Bi, qui a dominé l'actualité à Ottawa et à Québec. Est-ce que le gouvernement Trudeau a sous-estimé la réaction que cette annonce allait avoir? Voyons voir ce qu'en pensent mes fidèles collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi-Info à ICI Première, Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et magazine de l'actualité, et Michel C. Auger est analyste politique à la presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Chantal, est-ce qu'on avait sous-estimé ce qui s'est passé, la réaction que ça allait susciter? Est-ce qu'on avait mal vérifié le passé? Qu'est-ce qu'on comprend de ce qui est arrivé cette semaine? Que vous êtes très généreux avec sous-estimé, parce que ça voudrait dire qu'on s'est rendu compte de ce qu'on faisait. Et normalement, vous le savez comme moi, quand on nomme quelqu'un et qu'on sait que quelque part, il va y avoir un os, on prépare ses réponses en conséquence, et on prépare les gens les plus susceptibles de se faire interroger en conséquence. Si Pablo Rodriguez avait été préparé au genre de bagage que Madame apportait à son rôle, ça ne paraissait pas beaucoup. Non, il l'a bien caché. Bien, il s'ennuyait. Oui, parce que sa réaction, plutôt viscérale, n'allait pas du tout dans ce sens-là. L'impression que ça donne, c'est un, on n'a pas fait de vérification à fond. Moi, je fais partie des gens qui ont tendance à croire que Justin Trudeau, oui, était au courant de l'espèce de chronique mal ficelée où on se servait à tort d'un sondage pour prétendre que tous ceux qui appuient la loi 21 sont islamophobes. Je pense qu'il était au courant de ça. Je ne suis pas convaincue qu'il était au courant du tweet où elle disait, moi, ça me fait vomir quand on dit que les Canadiens français ont été maltraités, opprimés ou qui ont été sujets à la discrimination sous le règne britannique. Donc, j'ai l'impression, je veux croire, vous me direz, que M. Trudeau, s'il avait connu cette citation-là, ce serait dit, comme n'importe lequel d'entre nous, remplaçons Canadiens français par autochtones. Est-ce qu'on engagerait quelqu'un comme ça, même après des excuses? La réponse est non. Alec, un processus de validation, les partis politiques sont familiers avec ça, en campagne électorale, le candidat qui n'a aucune chance d'être élu, on valide son passé, juste au cas. Comment est-ce qu'on a fait pour se rendre là? On en échappe aussi, hein, dans les élections quand même, à chaque campagne électorale. Oui, mais il y a plus de validation d'un coup, là. Exact. Il y en a 338 dans des circonscriptions parfois où on ne porte pas beaucoup d'attention. Dans ce cas-ci, c'est un poste rémunéré plus de 160 000 $ par les deniers publics qui allaient inévitablement avoir un profil plus élevé. Je suis assez d'accord avec Chantal. Je pense qu'on savait cette espèce de chronique dans l'Ottawa Citizen, mais qu'on n'a pas vérifié beaucoup plus loin les propos de cette dame-là. Alors, on a peut-être jugé qu'on était capable de vivre avec la controverse autour de sa lettre dans l'Ottawa Citizen à l'époque. Le reste, c'est un peu difficile de vivre avec ça. C'est-à-dire que pour Justin Trudeau, on est capable de vivre avec le Parti conservateur qui n'aime pas cette nomination, le Bloc québécois, assez prévisible, Parti québécois. Bon, le gouvernement Legault, ça fait un peu grincer des dents, mais on était capable de vivre avec. Parti libéral du Québec, déjà, ça fait un peu plus mal que le Parti libéral du Québec demande cette démission. Et ce qui a causé le plus de remous, c'est à l'intérieur même du caucus de Justin Trudeau. Son caucus du Québec n'était pas content de cette nomination-là. C'est une controverse dont ce serait bien passé. Donc, quand, à l'interne, on chauffe les oreilles du premier ministre et de son cabinet, parce que là, on en a clairement échappé une, ça fait en sorte que Justin Trudeau sort deux fois plus tôt qu'une sur un sujet relativement mineur, s'arrête devant les journalistes, commence à faire de la pédagogie sur la révolution tranquille québécoise, la différence entre la laïcité et tout ça. C'était très instructif, mais ça voulait aussi dire que le premier ministre n'était pas dans une très bonne position quand on est rendu là. Oui. Est-ce que, Michel, ça pose un problème en ce sens où est-ce que c'est le genre de dommage qui peut durer sur M. Trudeau et sur la marque libérale aussi? On n'est pas en campagne électorale encore, mais on s'en va vers quelque chose à un moment donné. Oui. Et sur toute la marque libérale, sur la façon dont ils sont capables de faire fonctionner le gouvernement, ça pose des sérieuses questions. Voici des gens qui n'étaient pas capables de décrire des passeports. Maintenant, on est rendu au chèque de sur-en-emploi. Voici des gens qui ne sont pas capables de faire marcher le Parlement une journée sur deux. Il y a vraiment... C'est incompréhensible. Ça prend des millisecondes à Google pour trouver tout ce qu'on a reproché à cette dame-là. Et ça n'a pas été fait au bureau du premier ministre. Alors, les amendements sur la loi aux armes à feu vendredi, toutes sortes de choses comme ça, à un moment donné, ça crée une masse critique d'actions qui ont été manquées et de gens qui vont dire, qui c'est qui gouverne là? Est-ce que ces gens-là sont compétents à gouverner? Qu'est-ce qui se passe au bureau du premier ministre et au gouvernement libéral? J'entends. Et c'est là qu'on est rendu. Oui, j'entends. Il y a un double problème. Ça fait des mois, et c'est encore plus le cas à la lumière du plus récent sondage à Bacus, qui donnait quand même plus que six points d'avance au Parti conservateur, au National. Et en passant, c'est un sondage qui ne couvre pas la tempête qui s'est abattue au Québec cette semaine. Mais depuis des mois, c'est le Québec qui garde les libéraux à flot dans les intentions de vote. Si M. Trudeau ne se maintenait pas comme il se maintient au Québec, il serait encore plus loin dans la course au pouvoir, dans les intentions de vote. Cette tempête-ci, non seulement s'est abattue au Québec, mais c'est la plus grosse tempête qui s'est abattue sur le gouvernement de Justin Trudeau depuis qu'il est premier ministre au Québec. Parce que SNC-Lavalin ici, ça ne s'est pas passé exactement de la même façon. Et là, on vient d'aller jouer exactement dans cette taille-là. Premier problème. Deuxième problème, dans ce sondage dévastateur d'Abacus, on demandait aux gens, pensez-vous que le gouvernement s'occupe suffisamment du coût de la vie? 75 % disent non. Ce que ça donne comme impression, une semaine passée, à jouer du violon sur le front de l'islamophobie, c'est que l'opposition a raison, que ce gouvernement-là ne s'occupe pas de ce qu'on appelle, entre guillemets, des vraies affaires, et qu'il s'occupe de toutes sortes de choses qui sont inévitablement dans la marge pour la vaste majorité des électeurs. Puis là, ça vient consolider le narratif, le message des conservateurs de l'autre côté de la Chambre. Un mot rapidement, Michel, puis ensuite, Alex, sur la pertinence du poste maintenant. Ça fait quoi, la dame? Parce que là, on n'a pas l'impression de vouloir la larguer. Il n'y a pas de signaux du côté du gouvernement qui nous dit qu'on va la laisser aller tranquillement. Elle va rester en poste. En tout cas, M. Trudeau l'a dit trois fois plus tôt qu'une. Qu'est-ce que ça a, dans quelle situation ça a la place, Michel? Maintenant que tout le monde sait ce qui l'a fait vomir, cette dame-là, comment voulez-vous être un pont entre la communauté musulmane et le reste des Canadiens, parce que c'est ça le but de son poste, alors qu'elle sait qu'en tout cas au Québec, c'est clair, elle ne sera même pas écoutée. À un moment donné, c'est le genre de déclaration plurielle qui fait que les gens vont dire « On sait d'où elle vient, on sait ce qu'elle pense, pourquoi je passerais du temps à écouter cette dame-là? » Alors, l'efficacité de son poste est réduite à pas grand-chose. Et bon, la meilleure chose, ce serait qu'elle démissionne, mais je ne pense pas que le gouvernement la démissionnera. Ça sera donc une autre personne qui va avoir un titre, une fonction et pas vraiment d'utilité. Alec, je vous signale en passant que son mandat n'est pas officiellement commencé encore. Le décret commence le 20. Alors, elle ne peut pas encore démissionner, elle n'a pas commencé. Qu'est-ce que ça la place dans quelle situation, Alec? Bien, il va y avoir un déficit de crédibilité au Québec, au minimum, ce qui fait que lorsqu'elle va parler, personne ne va l'écouter. Donc, effectivement, complètement inefficace. Vous savez, il existe un poste de représentant du Canada pour la lutte contre l'antisémitisme. On l'oublie parfois, mais c'est Erin Cutler qui occupe ce poste-là. Personne n'a remis en question la pertinence du poste lorsque M. Cutler a été nommé. M. Cutler, ancien ministre de la Justice, très coté également. On ne l'entend pas beaucoup. C'est un poste plutôt symbolique, honorifique. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur toutes les tribunes. Alors, Mme El-Gawabi, elle n'est probablement pas occupée beaucoup plus de place que M. Cutler. Donc, ce n'est pas comme si, soudainement, on venait de perdre une voix critique pour la lutte contre l'islamophobie. N'empêche que ce poste-là avait peut-être raison d'être créé. Il y a bel et bien des gens qui détestent l'islam, détestent les musulmans au Canada, et qui peut-être, effectivement, reconstruire des ponts était utile. Mais d'avoir une personne dans un poste, si elle ne sert à rien, en fait, automatiquement, le poste devient inutile. Et peut-être que donc, le gouvernement Trudeau fait exactement le contraire de ce qu'il aurait souhaité. Il aurait souhaité pouvoir montrer qu'il lutte contre l'islamophobie. En la laissant en place, il fait surtout la démonstration qu'il a peur des contre-coups politiques, notamment au Canada anglais, beaucoup plus que de se préoccuper de la véritable lutte contre l'islamophobie. J'entends, je vous vois réagir rapidement. Oui, mais quelque part, je ne suis pas convaincu, moi, qu'en regardant les statistiques, on peut conclure qu'avoir Erwin Cutler, dont je reconnais toutes les qualités d'autre part, comme représentant de l'antisémitisme, ça a eu le moindre impact sur l'antisémitisme. Et j'attends encore qu'on me fasse la démonstration que de nommer une représentante spéciale sur l'islamophobie, ça va avoir un impact positif, sans égard à la personne, davantage que le fait que le maire de Calgary ait été musulman ou qu'il y a des ministres qui représentent ce courant-là autour de la table de M. Trudeau. On va voir la suite des choses là-dessus. Je vais vous entendre rapidement. Il nous reste quatre minutes sur McKinsey cette semaine, les contrats des firmes de consultants. Dans la loupe d'un comité, entre autres parce que Dominique Barton, qu'on connaît comme l'ancien patron de McKinsey, aussi ancien ambassadeur du Canada en Chine, conseiller financier pour deux gouvernements, qui étaient là. Qu'est-ce que vous avez retenu, Michel, de ce témoignage, de ce qu'on en a ressorti ou de ce qu'on a tenté d'en faire ressortir des partis d'opposition? Que McKinsey, comme c'est le mauvais élève, si vous voulez, des firmes de consultants qui est dénoncée un peu partout en France et partout, M. Barton a fait une relativement bonne job de dire, « Hey, je ne suis pas un ami de Jusin-Trudeau, on ne va pas la pêche ensemble. » Et le nombre de contrats à McKinsey est relativement faible. Mais ce que les partis d'opposition ont trouvé et dans lesquels ils vont mordre, je pense, beaucoup plus ardemment dans les prochaines semaines, c'est tous les Deloitte, les KPMG, tous les autres consultants qui, eux, ont d'énormes contrats avec le gouvernement et qui dédoublent très souvent le travail que devrait faire la fonction publique. Alors, ça, c'est peut-être plus porteur pour les partis d'opposition que McKinsey, même si McKinsey est le « bad boy » actuellement de ces firmes-là. OK. Chantal et ensuite, Alec. Oui, sauf que ce que le Parti conservateur voulait trouver, c'était du copinage. Oui. Et il n'y a pas eu d'eau à son moulin. Ils ont essayé pas. D'autre part, le gouvernement Stephen Harper aussi faisait appel à des consultants. Donc, c'est pas une tale intéressante pour le Parti conservateur. Le NPD est totalement intéressé, entre autres à cause de sa relation avec les grandes centrales syndicales de la fonction publique, qui n'aiment pas le recours aux consultants. Le Bloc québécois s'intéresse plus à McKinsey à cause des conseils de Dominic Barton sur l'immigration. Alors, je vous dirais que dans tout ça, un chat ne reconnaîtrait pas ses petits, probablement, et que ça risque de finir en chaude boucane. Alec, Chantal y faisait allusion. Le NPD aimerait ça qu'on étende ça à l'ensemble des firmes de consultants. Est-ce que c'est là que ça va s'en aller ou c'est vraiment McKinsey qui est dans l'œil de la tempête? C'était le meilleur moment de ce comité parlementaire-là, c'est quand le NPD a déposé une motion pour élargir l'étude en comité à d'autres firmes de consultants. Parce que pour le reste, sur la comparution comme telle, le Dominic Barton, moi, j'ai trouvé que les députés de l'opposition étaient assez gênants, en réalité. Ça faisait très petite politique, les constitutions du Parti conservateur, sur ce que vous connaissez, Trudeau, sur ce que vous avez sur le numéro de cellulaire, le Bloc québécois qui était dans toutes sortes de chiffres un peu mêlants, un peu complexes sur l'immigration. On a essayé de marquer des points politiques pour tous les partis en étant à chaque fois un peu à côté de la traque. Dominic Barton a eu le beau jeu de paraître comme celui qui, dans le fond, n'avait rien à se reprocher. Alors, vivement qu'on s'intéresse à l'ensemble de l'oeuvre des firmes de consultants plutôt qu'à mécaniser, parce que, mettons que la première journée ne nous a pas paru particulièrement enrichissante sur ce plan-là. C'est probablement pas terminé. D'ailleurs, la vérificatrice générale se penche aussi sur les contrats accordés, voir s'il y a une valeur réelle pour l'appareil public là-dessus. C'est tout le temps qu'il nous reste. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.